salut bonjour salut bonsoir même il est bien tard il est 19h41 nous sommes le 15 novembre 2023 et je me serais bien passé de vous faire cette petite vidéo du soir qui va j'espère rester petite mais vous savez chez moi parfois ça déborde et donc pourquoi je la fais quand même parce que il y a comme qui dirait certaines urgences on va dire d'une part puis d'autre part une fois que j'ai vu tout ça ben en fait en général j'ai envie de passer à autre chose vous voyez et j'ai pas envie d'y revenir trop quoi enfin bon et après j'oublie en plus donc je partage mon écran tout de suite je vous amène sur là-dessus ou là-dessus par quoi on commence les clones ou bien ou les clowns le clown ou les clowns bonne question bonne question donc ça c'est pas mal mais je pense qu'il faut le prendre depuis le début tant qu'à faire oui il y a des noms je pense qu'il faut pas les prononcer vous savez donc si vous lisez à l'écran ben ça s'écrit con avec un m puis après irne et puis après hattie hattie y c'est un exemple un extrait un extrait un un échantillon du 2 août 2022 en fait ça fait un moment que nixon la 2 est sur l'affaire il a regardé là dessus il a regardé ce produit le 16 juillet 2022 et évidemment il n'y avait rien à voir circuler et quoi que finalement en fait il y en avait il y avait il y avait des trucs bah alors je vous passerai pas les vidéos mais globalement il a fait des arrêts sur images sur certaines photos intéressantes de ce qu'il a trouvé dans ce oh mais c'est quoi c'est une carte postale non c'est pas une carte postale non je crois pas c'est pas mal moi ça me rappelle la pochette de supertrump crime of the century dreamer all your hours it's just a dream ah il y en a deux ah ben il s'est trouvé une copine dreamer can you put your head yeah can you put your hand in your head oh no en anglais ça veut dire est-ce que tu peux mettre est-ce que je peux mettre mes mains dans ta tête oh non ou est-ce que tu peux mettre tes mains dans ma tête oh non non mais alors là c'est un tout hasard ça c'est vraiment de l'impro qui tombe encore une fois pic enfin encore une fois là je vais finir par frimer je ne frime pas c'est vraiment un hasard mais c'est intéressant quoi je pensais pas que ça me rappelait supertrump jusqu'à ben avant que je rééteigne l'ordi puis que je le rallume bah non en fait je l'ai relancé et non seulement j'ai eu le temps d'aller nourrir les chats quoi on va dire et quand je remonte et bien il s'est rouvert à la page la page il s'est rouvert en rouvant le navigateur avec toutes les pages que je dont je voulais pour que dont je voulais vous parler n'est-ce pas voyez c'est quand même 19h45 et c'est de l'impro comme d'habitude comme d'habitude toute l'improvisation non en fait je suis trop fainéant pour mettre ça par écrit tout ça c'est que c'est comme mon courrier à une époque je faisais des brouillons mais bon à l'âge de 12 ans j'ai dû arrêter alors voilà ça continue donc là deux cartes postales non c'est pas vraiment les cartes postales donc vous voyez bien ce dont on parle en fait j'espère ouais je pense que si vous êtes habitué de ma chaîne vous savez que c'est le genre de clip que d'habitude on peut pas mettre du tout sur youtube et celle là il ira sur youtube pourquoi ben parce que on va faire gaffe on va faire super gaffe et puis si jamais je fais pas gaffe je fais une erreur je la mettrai pas je la mettrai sur bitchute et sur odyssée comme les toutes les dernières quasiment elles y sont c'est pas que je fous plus rien depuis l'homo pyramidus c'est plutôt que bah régulièrement tous les deux jours il s'avère que yt me vire une vidéo qui date d'il y a un an deux ans trois ans quatre ans ah bah écoutez je suis sous le crible a priori et et leurs algos cherchent des prononciations des mots je pense des syllabes des suites d'unomatopé domé domino domino domonomatopé alors vous voyez là les cartes postales ben c'est plus des cartes postales en fait mais ce qui était rigolo c'est que ben elles ont trouvé moyen de se joindre l'une à l'autre ben elles s'ennuyaient alors il fallait qu'elles communiquent vous voyez elles se joignent ah 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 c'est absolument impressionnant quand même ah ben elle pouvait la fibre elle pouvait aller se mettre n'importe où dans ce cosmos là de nano mini particules parce qu'elles sont encore plus là on est en nano donc les petits points là c'est encore plus c'est encore beaucoup plus c'est cent fois plus plus mille fois plus plus je sais pas et moi je pense que c'est à ce niveau là que peut se trouver une solution aussi à condition que celle là de solution soit notre service n'est ce pas voilà ce qu'il a trouvé donc mixon là bon vous dites ça y est il va nous rebalancer bassiner avec toutes ces histoires oui mais on va varier on va varier vous inquiétez pas je suis le premier à être lassé par les répétitions vous savez donc donc il faut se renouveler je me bouge un peu bon on attend que ça s'ouvre ou quoi ah ben il s'avérerait que sur the exposé le gouvernement américain vole secrètement l'adn des bébés nouveau né est-ce que ce serait lié à la création d'une identité digitale biométrique ma foi ça fait un moment qu'on fonctionne très rapidement une goutte de sang du bébé à la naissance quasiment fait très longtemps sous les prétextes de détection de maladies auto-immunes ou allez savoir ce qu'ils ont pas trouvé comme excuse à nous filer vous savez alors j'ai pas vérifié si mon micro fonctionnait correctement on dirait que oui 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 j'espère j'espère allô 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 ça m'énerve de pas pouvoir être voilà oui ça marche l'icône est colorée mais si peu si peu ah ben voilà il a changé de page voilà il a changé de page mon gars mais voilà sans me le demander tu allais me dire tu as dû cliquer sur quelque chose non j'ai pas cliqué sur quelque chose c'est pas très grave de toute façon là on avait compris ce qu'il y avait à comprendre c'est juste il n'y a que le titre à lire là pareil hein non on nous a dit lisez tout bon alors on lit tout on lit tout on lit tout si la page s'ouvre oui oui bon il propose bon on n'apprend rien du tout à part qu'il y a une identité légale des nations unies qui est recueillie on va dire par une force de frappe paf de l'ONU UN c'est united nations ou quoi oui united nations legal identity agenda task force auquel est joint l'unicef ouais ouais bon on change le sujet bon je le clique dessus comme ça le temps que ça s'ouvre on peut aller en voir un autre qui de toute façon n'est pas ouvert non plus à moins qu'on aille voir ici ah celle-là elle est bien non non elle est bien celle-là on va commencer par celle-ci vous me direz de toute façon c'est la preuve que mon navigateur s'est bien éteint et de mémoire il m'a rouvert tous les onglets mais il a mis que le titre qu'est-ce que je lis alors on est chez qui on est je pense qu'on est chez Sacha Latipova je suis pas sûr en tout cas on est sur le substacle de tarjetette justice justice ciblée et il est écrit là tout le monde est traqué par satellite vous vous disiez ouais ouais on sait et le satellite cible le sommet du crâne là derrière là vous voyez là où il a le point rouge bah au sommet du crâne quoi en fait il y a des gens qui ont un petit chapeau rond là bah écoutez moi je pense que je vais m'en faire un ah avec de l'aluminium dedans bah oui tant qu'à fait bah alors là je reviens dessus pour couper le sang mais il veut pas couper le sang c'est marqué où voilà bah on y va alors c'est donc une vidéo de Greg Grease The Grease Report Donc l'Indonésie appelle les Etats-Unis on peut le dire en français à en faire plus on va accélérer un petit peu quand même parce que vous voyez il parle quand même assez donc il appelle les Etats-Unis à en faire plus pour stopper les atrocités à Gaza Le cessez-le-feu est un must en français on dit un must à l'ancienne on disait un must c'est quelque chose qu'on doit faire qu'on doit faire, qu'on doit voir, qu'on doit sentir, qu'on doit manger vous voyez si vous mettez c'est un must c'est pas un plus c'est un tu dois c'est une obligation ça fait un peu plus noble de dire un must pour l'honneur de l'humanité on va dire une fois de plus merci pour votre invitation président Biden alors Biden lui répond merci et lorsqu'on nous sommes rencontrés en fait il nous parle à nous il le regarde mais il nous parle à nous il explique à nous quand on était juste dans votre automobile ou en sortant de votre véhicule on a eu une discussion très importante sur le climat le président m'a dit j'ai froid ça c'est 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 vous voyez tu veux du sel ben on va boire d'abord du rouge ou t'as pas la zapette ben tu le fais cuire 20 minutes et puis après tu le retournes ou c'est quoi la distance Paris-Lyon 2 litres et demi oui ça ça pourrait être drôle entre copains quand il y en a qui conduit et l'autre pas c'est quoi la distance 2 litres et demi ah 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 ça c'est inside inside joke voilà alors Edouard là il dit nous sommes la chance pour un cessez-le-feu à Gaza non non il n'y a pas de possibilité dit-il dehors donc le président Biden a dit qu'il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de d'opportunité on va dire il n'y a pas de oui il n'y a pas d'opportunité pour un cessez-le-feu entre Israël et la masse et l'ancien président Trump a aussi été clair en disant que je pense qu'il soutenait l'état sioniste d'Israël il va le servir là on se rappelle que c'est une vidéo on lui remettait enfin c'est un comité de rabbins particuliers je ne me rappelle plus trop qui lui remet une ancienne couronne cérémoniale ou une soupière je ne sais pas c'est un objet précieux vous voyez mais les vassaux de l'OTAN suivent suivent Israël malgré le fait que les vassaux disent je vais en sortir vous n'en faites pas on reprend mon problème c'est de parler au milieu d'une phrase et puis après ça décale et voilà ah oui ça c'est un petit rappel quand même pour tous les Q-Trumpistes magas ils avaient peut-être oublié plein de choses que Donald a fait durant son court passage historique il a été tellement empêché à gauche à droite de faire ci de faire ça évidemment évidemment quand même quoi quand même quoi Hillary est encore dehors etc. Gitmo n'est pas fermé au contraire l'entièreté du gouvernement américain semblait d'accord avec lui mais l'Amérique et ses vassaux de l'OTAN ne font qu'un avec Israël des millions de personnes tout autour de la planète sont descendues dans les rues dans une des plus pacifiques manifestations qu'on ait jamais vues les gens voient bien les choses celles qu'elles sont une occupation illégale et un massacre tournant rapidement au génocide on va dire je me suis peut-être un peu trompé slaughter il a dit slaughter ou pas s'il a dit slaughter c'était massacre s'il l'a pas dit de toute façon il finit par génocide et ce qui est bien parce que maintenant le monde est à à la porte d'une guerre sainte soi-disant dont la seule issue pour en sortir pour l'arrêter est un réveil des masses est un réveil en masse les Etats-Unis déclenchent des bombardements aériens sur la Syrie avec les milices irakiennes qui lancent des drones des attaques de drones sur deux bases militaires en Syrie la résistance islamique du Liban inflige de lourdes pertes aux forces ennemies sionistes c'est donc le Hezbollah et en réplique il y a plusieurs villes du sud du Liban qui ont été bombardées d'ailleurs avec des obus au phosphore ce qui me semble t'il est légèrement déconseillé par la convention de Genève je dis déconseillé comme ça ça ne blesse personne ça c'est juste interdit normalement il y a eu un crash d'hélicoptère Black Hawk qui a tué cinq soldats plus ou moins d'élite normalement cinq soldats des forces spéciales américaines au large de la côte de Chypre c'est un MH60 et c'est les Turcs qui disent qu'ils l'ont descendu j'avais pas entendu ça mais moi j'avais entendu que c'était dans le cadre d'un exercice il avait dit tout de suite d'ailleurs c'est un accident de paix le représentant américain a dit c'est un accident de paix moi c'est la phrase que j'avais entendue la Chine et l'Iran s'associent maintenant contre Israël et la Chine lancent des exercices militaires dans la mer du sud entre le 14 et le 18 novembre c'est des exercices c'est des exercices aux yeux du monde entier il est clair que l'état sioniste est antagoniste et même il y a même des gens au sein d'Israël ou bien des supporters d'Israël tels que Macron Macron a priori a demandé à Israël d'arrêter de tuer les femmes de Gaza et les enfants Anthony Blicken a lui-même dit c'est étonnant quand même parce que bon en continuant que beaucoup trop de Palestiniens ont été tués bon lui là on sait que c'est à la fois à la fois quand il parle aux autres il dit ouais c'est pas bien ce qu'ils font et quand il est sur place là-bas il le soutient à danse et il lui envoie un bateau portélicoptère pour soutenir au cas où un soutien logistique hospitalier et on a appris qu'il y avait au moins quatre lits disponibles à bord c'est une corvette ou un porte-hélicoptère donc c'est un navire quand même bon a priori en général ça peut faire ça oui mais un porte-hélicoptère moi je m'en servirais plutôt comme pour le MH-60 là avec des équipes de pointe mais bon c'est juste moi je n'y connais rien dans ces trucs-là je n'ai pas eu l'occasion de participer à ce genre de choses finalement et comment on va dire tant mieux enfin pour ceux qui ne m'aiment pas ils vont dire tant pis j'y suis passé j'ai tenu deux jours avec 5500 abonnés là je suis retombé à 5 490 quelque chose c'est c'est habituel dès que je passe une dizaine ça tient quelques heures un jour et blam je redescends ah ben je ne sais pas je ne sais pas il y a peut-être une équipe de 3-4 personnes qui s'abonnent et puis dès qu'ils voient que je passe la dizaine hop ils se désabonnent et comme ça ça me tape sur le moral oui je suis tellement triste j'ai perdu 3 abonnés enfin je ne sais pas combien j'en ai perdu peut-être un seul ça suffirait de toute manière je vous dis Youtube fait ce qu'il veut avec le nombre d'abonnés c'est pour ça que je ne me fie pas trop à eux pour avoir un revenu quelconque durable fiable honnête etc etc par contre ça me plairait bien quand même mais c'est juste c'est même pas pour moi que ça plairait ça serait bien quand même qu'il y ait beaucoup plus de monde qui regarde un peu les informations que je donne c'est pas que je sois le seul à les donner mais c'est pas qu'elles soient tellement mirifiques sauf que quand même globalement là au bout d'un moment on a un peu les chevilles qui enflent quand on a tout ça à son compte et qu'on remarque que finalement on n'avait pas tort d'avoir raison c'est lui Anthony Blinken ouais ouais c'est lui Blinken non donc l'humanité on ne peut plus éveiller que jamais alors les bombardements ont tué plus de 10 000 palestiniens y compris plus de 4 000 enfants toutes les 10 minutes il y a un enfant palestinien qui est mort soumettre les citoyens de Gaza à une punition collective constitue une violation des lois humanitaires internationales excusez-moi et est expressément prohibé prohibé aussi ça veut dire interdit je crois je crois prohibé prohibé ouais à moins que ce soit pro-ibé c'est un truc avant non c'est prohibé et donc c'est prohibé par les traités internationaux y compris l'article 33 de la convention de Genève mais bon c'est une encoche de plus sur la crosse de certains fusils qui en comptent déjà au moins 35 des encoches comme ça j'entends par là des incartades qui ont été relevées par l'ONU et qui jamais n'ont été réparées ni plus que ça en plus 30 j'ai dit je crois qu'on pouvait monter à 60 mais je ne suis pas sûr du 60 ça dépend de ce qu'on a déclaré ou pas finalement alors qu'on appelle ça une guerre la majorité du monde demande une fin à ce massacre cette boucherie et Netanyahou nous dit qu'il va défier le monde si c'est nécessaire pour arriver à battre le Hamas alors après il a aussi signifié qu'une fois qu'ils auraient nettoyé Gaza on va dire brutalement ils allaient rester sur place évidemment parce qu'ils ne pourraient pas se permettre que quiconque revienne pour continuer à les chicaner à prendre le risque d'avoir des gens qui ne soient pas d'accord avec eux je ne vais pas insister beaucoup plus là-dessus mais en fait on a relevé plus d'une dizaine de mensonges dans les insertions qui justifiaient la réaction de l'IDF donc Israeli Defense Force les bébés les viols les massacres dans les kibbutz enfin plein de choses comme ça je ne dis pas que les gars du Hamas c'est des enfants de cœur néanmoins il y a de gros problèmes attendre 6 heures avant de lancer la riposte se faire surprendre alors que ça fait 2 ans qu'il y a des manœuvres on va dire et que finalement on est le petit pays local là le mieux armé et le plus défendu et qui dispose de la meilleure surveillance et de la meilleure technologie pour se faire avec des appuis satellitaires droniens aériens et assurément de toute manière le Hamas existe parce que c'était le désir de Bibi de manière à nuire au FATA et à l'OLP auparavant et quand le Hamas est descendu et a pris possession des lieux quelque part il s'est battu contre les membres du FATA me semblait-il ah oui donc voilà je vous avais à peu près tout le décor en tête là et il s'avère qu'une fois de plus il y a une inversion des mots et des valeurs qui est habilement qui est lourdement utilisé dans nos MSM la région est entourée de bateaux de guerre alors qu'il y a des milliers d'Américains qui défilent à Washington D.C. en disant laisser Israël finir le boulot il y a plus de la moitié des états américains qui ont fait quasiment un pacte d'agrément avec justement Israël enfin bon on ne va pas trop insister là-dessus je ne sais pas s'il se passe quelque chose de particulier je n'ai pas vu cette vidéo encore ah oui donc ça s'arrêtait là donc peut-être on peut le finir parce qu'on n'était pas loin donc c'est quand même un meurtre de masse de palestiniens les raisons d'un cessez-le-feu je ne sais pas ce qu'il a dit mais ça doit être encore une horreur oui donc en fait il demande encore plus de meurtre de masse de palestiniens cette population américaine qui est complètement soutenue enfin qui soutient complètement ou qui est complètement sous la coupe d'une certaine politique intérieure américaine tenue par l'IPAC l'ADL et d'autres choses anti-defamation league IPAC c'est aussi une association abut sioniste qui est composée qui est composée pas uniquement d'ailleurs d'israéliens américains ni même de co-religionnaires on ne mélange pas tout Israël ce n'est pas qu'une religion c'est trois religions et en ce moment d'ailleurs souffrent ont souffert dernièrement les trois des membres des trois religions parce que quand il y a un tank de de tzal qui tire sur une maison d'un kibbutz sous prétexte que dedans il y a un ou deux ennemis ils ont flingué en même temps les otages et il y a des gens qui ont été sauvés parce que l'un d'entre eux voulait se rendre et est sorti avec l'otage et là la maison a explosé mais par contre l'otage a dit non 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 ils étaient corrects avec nous ça craint un petit peu parce qu'il y a aussi deux vieilles dames qui ont dit mais nous on a même eu l'occasion de voir plusieurs fois des infirmiers qui sont venus s'enquérir de notre bonne santé on a été nourris on a eu de l'eau enfin tout allait bien il y a les gars qui étaient dans les hélicoptères qui ont tiré sur les terroristes lors de la Révepartie le gars il a dit j'arrivais pas à discerner j'ai défouraillé dans le tas j'ai vidé mon chargeur etc etc il y a quelqu'un qui a dit il faut justement quand vous faites une action d'éclat à coups de poing comme ça vous prenez pas le temps de tous ces meurtres et massacres d'individus vous êtes vous êtes dans l'action vous allez directement au but et le but c'était de tirer des otages c'était pas de faire des victimes civiles mais enfin bon c'est l'occasion justement pour Bibi par exemple d'amener la situation actuelle puisqu'il veut réaliser sa prophétie d'Isaïe telle que lui la conçoit quoi qu'il en coûte il espère bien que ça va monter en mayonnaise évidemment vous savez quand on s'énerve il se régale toutes les entités vampires se régalent de nos débordements émotionnels et notamment lorsque c'est dans la haine la violence ou quoi que ce soit donc je vous déconseille fortement de vous laisser happer par ses intentions vous pouvez avoir une opinion à mon avis vous devez avoir une opinion vous finirez bien par en avoir une si vous n'en avez toujours pas une mais que ce soit une opinion calme et plate plate platement exprimée oui je trouve qu'il n'y a aucune raison de faire un coup à cesser le feu il y a des gens qui le soutiennent à fond ils sont tranquilles là à Washington ils poussent les autres à s'entretuer je ne sais pas si c'est le résultat de voir tous ces combats de MMA ou autre chose dans l'octogone ou autre chose les derniers films d'Hollywood ou ces jeux ces jeux en ligne où on se massacre allègrement non seulement vous voulez la voiture mais en même temps vous mâchetez si on peut dire puisque vous la volez le conducteur enfin des pourquoi pourquoi ne pas se permettre un peu plus de violences gratuites dans des jeux pour un adolescent mais ça évidemment ça n'a aucun impact psychologique sur leur évolution et leur éducation et leur caractère et leur psychologie et l'état de tension dans lesquelles ça les met et ce qui n'ouvre absolument aucune porte à des entités malsaines qui viendraient se loger régulièrement chez eux jusqu'à ce que ça devienne finalement une sorte de drogue ça c'est ma version des choses je fais un peu de l'ésotérisme énergétique l'explication donc lui il dit non il n'y a aucune possibilité et voilà en fait ça fait quand même plaisir de voir que je dirais il y a bien deux tiers de la planète au moins qui ose exprimer un certain étonnement vis-à-vis d'autant de fureur inadéquat et je pense pas que politiquement parlant ce soit idéal parce que le discernement n'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui et je pense que ça va créer beaucoup de problèmes ça peut créer beaucoup de problèmes de par le monde entier à plein de gens en clair il faut pas il faut pas il faut pas amalgamer il faut pas généraliser c'est pour ça que je précise bien ne confondons pas les adorateurs de l'église de Satan la synagogue de Satan avec des praticiens orthodoxes d'une religion qui pourrait être très saine quelque part parce que ces gens-là jusqu'à présent en tout cas respectent absolument ce qui est écrit dans leur bouquin sacré eux enfin que je connais très peu je sais que c'est un copier-coller de l'énouma-élish et que notre ancien testament en est emprunt aussi et que l'énouma-élish c'était quand même la bible sumérienne qui traitait des rapports avec les anounais qui bon là les gens je crois qu'ils ont bugué ils ont bugué à quelques mots avant ce moment-là dans ma phrase à anounaquois c'est ça le problème c'est qu'il y a un déni certain mais ce n'est pas le sujet de la discussion de ce soir parce que justement comme vous l'avez vu ça c'est intéressant donc il paraît que tout le monde on va le traduire d'ailleurs comme ça vous pourrez confirmer que la traduction se fait donc le satellite vous traque sur un point qui est au sommet du crâne ici paraît-il et il paraît qu'on peut le sentir tout le monde aux Etats-Unis et en Europe peut-être la plupart du monde est suivi avec précision par les satellites de suivi du GPS de Lockheed Martin et de Boeing Lockheed Martin c'est un contrat au moins avec 40 états américains de contrôle et de surveillance de la population mais c'est un contrat secret donc le signal de suivi utilisé est entre 3200 et 3750 MHz bande S et de nombreuses personnes peuvent sentir l'impulsion micro-ondes à l'aide de sa main ou de son avant-bras au-dessus de la partie supérieure arrière de votre tête il faudrait que j'y prenne un peu de temps pour tester ça je ne l'ai pas testé la base spatiale de Shiva est la plus grande installation d'exploitation de satellites au monde donc n'hésitez pas à partager cette courte vidéo sur Twitter Facebook Youtube partout alors c'est une courte vidéo avec Richard Lighthouse et Juan montrant le suivi des micro-ondes par les satellites cet instrument scientifique s'appelle un Gauss-mètre et il montre l'augmentation de l'intensité du champ magnétique en utilisant une hauteur sonore on va dire accrue ça dure 16 secondes je crois allez on va la regarder donc il y a une modulation dans le son là alors soit déjà il y a une puce à cet endroit là et il y a une émission en plus je ne sais pas trop je découvre cette vidéo avec vous j'avais vu le titre j'ai trouvé ça intéressant c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo ce soir en fait donc voilà le genre d'appareil et donc il y a une variation entre moins 59 moins 57 moins 55 les lectures de l'analyseur de signal à l'aide du spectran HF 4040 le suivi par satellite GPS Lockheed Martin se fait entre 3200 et 3750 MHz l'arme à micro-ondes Virkator dont le numéro de brevet est le 43 45 220 fonctionne à 3920 tiret 3935 mégahertz attention la NSA peut pirater l'appareil en quelques minutes et mettre à zéro de grandes sections de la bande passante un analyseur de signal doit être utilisé en combinaison avec un générateur de signaux pour prouver les lectures notez que les graphiques montrent qu'il n'y a presque aucun bruit de fond en 2016 c'était en 2016 oula c'est en 2016 que j'ai appris que Lockheed Martin savait écoutez c'est la même année que le Pérou a placé une loi pour protéger justement le contrôle mental à distance par les satellites ou un truc en change il a posé une interdiction pour ses citoyens péruviens je crois que c'est le Pérou Space Force a commencé à ajouter de faux bruits de fond à ses gammes de fréquences pour dissimiler leurs activités criminelles donc il y a de courtes vidéos éducatives il y a d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur le site htps 2.1 double slash 3 w point tarjettaidejustice point com slash short tiré bon vous aurez l'adresse veuillez vous inscrire afin que nous puissions rechercher votre nom sur la BDST si le tribunal l'accorde bon ils vendent aussi quelques produits pour survivre et pour faire la pub après il y a une phrase récapitulative enfin pas récapitulative il y a un petit même tous les chemins de la corruption gouvernementale mènent à la CIA et c'est une phrase de Richard Lighthouse bon 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 qu'est-ce que vous en pensez vous pensez qu'il y en a plein d'entre eux qui portent le petit chapeau rond avec une protection interne des fois qui soit qui soit aussi détenteur d'une puce je ne sais pas enfin c'est une puce ou des puces ou une puce autoconstruite vous savez qu'aujourd'hui si le matériel n'est pas implanté on le crée à l'intérieur et en plus d'après ce que nous dit Sabrina il n'y a même plus besoin en fait de nous foutre du matériel dedans puisqu'ils savent lire par le biais de l'internet des choses tous les signaux du corps et interférer avec tous les différents réceptacles émetteurs récepteurs amplificateurs dont nous disposons tous évidemment puisqu'on a tous couru derrière l'iPhone 12 13 11 10 enfin pas moi parce que dans ma grotte il n'y a pas le courant bon ça c'est un autre article je ne sais pas trop le titre c'est ah oui encore un autre succès anecdotique de l'I-V-E-R M-E-C-T I-N donc vous savez que ce produit-là associé avec d'autres je ne suis pas docteur mais néanmoins ils ont remarqué que certaines associations de ce produit avec d'autres antiparasitaires nuisaient gravement à la prolifération cellulaire anarchique dont il s'avère que de nombreuses personnes sont atteintes aujourd'hui plus ou moins à la suite d'un speech multidose alors ensuite qu'est-ce que j'ai le CDC Center of Disease Control le centre de contrôle des maladies pas de la santé c'est des maladies tient en fait un double registre VAERS et le public ne peut en voir qu'un et dans celui-là il n'y a qu'un cas sur 10 ou sur pas beaucoup il n'y a qu'entre 1 et 10% des retours qui sont mentionnés parce que c'est la croix et la bannière pour faire une déclaration et ça prend une demi-heure 40 minutes au tout il a vraiment autre chose et beaucoup plus de sous à gagner en prenant 4 patients dans les 40 minutes qui suivent si ce n'est pas 5 8 fois 5 40 en étant un petit peu plus sévère il peut même descendre à 7 minutes par patient même moins s'il veut de toute façon il a des primes etc etc vous connaissez l'affaire et voici maintenant un autre article donc elle c'est Sacha Latipova c'est sur son substact donc s-u-b-s-t-a-c-k .com et qui dit vous ne pouvez pas éjecter une arme biochimique et l'avoir aussi donc je vais vous le traduire mais bon elle est très déçue par une certaine frange ou frange d'ailleurs de l'humanité merci pour la traduction ah oui non pas encore fait voilà traduire en français j'aurais peut-être pas dû cliquer sur la croix on verra bien donc elle nous recommande de regarder le documentaire qui s'appelle le kill shot, le tir qui tue, ou la pique qui tue, ou de lire le livre Dr. Maryse Monkey, le singe du Dr. Mary, en conjonction avec cet article. Cela vous donnera une très bonne perspective historique à toutes les affirmations de scientifiques chevronnés du CDC, VRC et de l'industrie pharmaceutique. Du monde universitaire, etc. Comme quoi, ils n'avaient pas du tout l'intention de fabriquer des armes biologiques, ne savaient pas que c'était possible d'en faire. Oh, mais arrêtez avec votre haine, arrêtez avec vos théories du complot. Enfin, tous ces genres de réponses. Alors, pour y couper court, elles nous conseillent de lire le bouquin ou de voir la vidéo The Kill Shot. Alors, The Kill Shot, je n'y regardais qu'une minute parce que j'en ai soupé de toutes ces histoires, moi, maintenant. Et je crois que c'est l'histoire de deux enfants qui ont été injectés le matin, mort le soir, genre. Enfin, comme ça commence par la maman qui décrit la chambre vide des enfants. J'ai dit, ah non, je ne veux pas me taper ça. C'était hier soir. Ah, j'ai dit, non, je ne veux pas me faire ça. Donc, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas vu. Non, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne vois vraiment pas du tout de quoi ça peut parler. La profondeur de la négation du mal ne cesse de l'étonner. Sacha, un petit peu va. Pour que le mal atteigne ses objectifs, en fait, vous n'avez pas besoin de commettre de mauvaises actions. Vous avez juste besoin de nier qu'elles soient possibles. Vous savez que la phrase d'habitude, c'est, pour que le mal soit fait, il suffit que des gens bien le laissent faire. Ça revient à peu près. Et donc, c'est inspiré d'un échange retranscrit dans Twister Space, donc X aujourd'hui peut-être, ou à moins que ce soit encore sous cette dénomination-là. Je ne sais pas du tout. Je suis ni sur Twitter ni sur X. Des informations plus pertinentes peuvent être trouvées dans un autre article de Substack, ici. Alors, il n'y a qu'à cliquer là sur le ici, puis ça vous y amène. Il y a eu un échange entre le docteur Richard Ursault et le docteur Malone, qui est très chelou entre nous, soit dit, dans un espace Twitter au sujet des nanoparticules lipidiques qui dirigent les protéines de pointe vers les ovaires. Donc, elle donne l'adresse du Twitter coin.com slash i slash spaces slash 1 grand Y petit Q grand K grand D petit O grand V grand R petit A grand D petit O petit X grand V. À 1h455, le docteur Malone dit, « À ce stade, je n'ai rien vu qui me dise que PFI, ZER, ou Bill Gates, ou Harry, ou Kloshoff, ou Tedros, ou l'un des autres envisageables, ou les scientifiques principaux du centre de recherche sur les Vacteurs, ont envisagé qu'il s'agirait d'une âme biologique mortelle. Et je m'oppose, franchement, à ce langage conspire, qui est souvent utilisé sans aucune preuve claire à l'appui, autre que l'inférence, c'est-à-dire que je suis bonheur, je pense. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'inférence, en fait. Je pense que, mais vous imaginez, quoi. Je pense que c'est très dangereux, d'ailleurs, et qu'on en fera une arme, et comme c'est souvent le cas. Donc, je n'y vais pas, et j'espère avoir répondu ainsi à votre question. Je n'irai pas sur ce terrain-là, je n'y vais pas. À une 41-47, le docteur Richard Rousseau lui dit, puis-je souligner, Robert, je pense que l'inférence, c'est comme interférence, c'est le fait d'interférer. L'inférence, c'est le fait d'interférer. Je pense que l'interférence est simple, ou le fait de pouvoir interférer est simple. La distribution des nanoparticules lipidiques est bien connue avant ce déploiement. Ils vont certainement au cerveau, au cœur, à la moelle osseuse, aux glandes surrénales, et comme on le voit, aux ovaires et dans les roustons. Les ovaires ont beaucoup de récepteurs H2. Ils vont provoquer une inflammation. L'idée même que quelqu'un ne pense pas que cela puisse affecter la fertilité est absurde. Il répond ça à Malone, quoi, en fait. Et là, il y a une longue pause de Malone qui se rend compte qu'avec le niveau qu'il a, il ne peut pas dire des conneries comme ça comme normalement. C'est comme quand il y a un docteur qui dit, ben non, il n'y a pas de rétro-machin, alors que depuis les années 78, on s'en sert en médecine. Je ne sais pas, 78, il n'était peut-être pas né, le docteur. Puis il n'a pas appris ça, vous savez. Les vieux mots, on ne les apprend plus. Non, à quoi ça sert ? Aujourd'hui, il ne faut quoi faire ? Il ne faut pas faire. Alors, le docteur Malone, à 1.42.42, dit, si vous allez dans ce sens-là, et Oursot répond, oh, nous devons nous plonger dans les questions de la pensée de groupe qui se produit dans le développement de l'industrie pharmaco, et je sais que vous êtes bien au courant de cela, comme beaucoup d'autres ici, et je vous avertis que ce que nous avons pu observer, rencontrer et subir pourrait bien être la conséquence d'une forme d'aveuglement dû à l'intérêt personnel et à l'organisation en silo, en groupe, au sein de l'industrie pharmaco et du gouvernement. Donc, non, très peu de gens sont conscients de toute la portée et ils sont tous assis dans leur petit coin et penser aux choses auxquelles ils sont censés penser, ne me parlez pas d'autre chose. Enfin, c'est un peu flou comme traduction, là, mais voilà, ils bottent en touche, quoi. Et peut-être que vous voulez être bien de ceux, en regardant toute la somme de ce qui passait, qui ont été capables d'assembler les pièces et de percer le nuage de propagande et etc., auxquelles nous sommes soumis. Bravo à vous de l'avoir fait. Mais lui, 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 l'information est tellement cloisonnée, les gens ne sont pas posés la question. Alors là, là, si jamais il y a Sabrina Wallace qui écoute, elle doit être pétée de rage, parce que là, elle commence à s'énerver grave en disant « Mais vous, les professionnels, en plus, vous vous foutez de ma gueule. » Moi, j'ai toute ma famille depuis trois générations qui bossent dans le domaine. Moi-même, j'y ai travaillé. Et là, vous me traitez de taré. Mais vous, là, tous les matins, vous allez toucher votre paye en travaillant là-dedans et vous savez très bien ce que vous faites, ce à quoi ça sert. Peut-être que vous pouvez douter qu'il y ait eu une intention malsaine derrière. Je rajouterais moi à ça. Mais il ne faut pas la prendre pour une cruche. Parce qu'en fait, si ça se trouve, les spécialistes, là, ils ont à peine le niveau de connaissance qu'elle a, elle, depuis trois générations dans le bain, même si quand vous bossez là-dedans, vous ne parlez pas de votre travail, même à votre conjoint. Mais bon, après, quand il y a tout le monde qui travaille là-dedans, tchaï, tchaï, c'est pas qu'ils parlent entre eux, c'est que tout le monde est au courant, quoi. Il n'y a pas de bien plus besoin de parler. Donc, on se met un clin d'œil et on dit, ben ça, quand je vois tel résultat, quand je vois... Elle, elle dit, quand je vois telle patente et que je vois le travail que je faisais, ben je comprends bien que quand même... Enfin, bon... Donc, elle est en pétard, là, elle dit, vraiment, c'est insupportable, quoi. Donc, ils discutent, ils discutent. Bon, on s'en fiche un petit peu. De toute manière, c'est comme d'autres personnes qui disent, ce produit, on ne peut pas l'appeler VACCIN parce qu'il ne respecte pas les formations habituelles ou la configuration habituelle. Mais elle n'ira pas jusqu'au fait de dire les VACCIN n'ont aucune raison d'être puisqu'on n'a jamais isolé la cause qui produit la raison pour laquelle on a soi-disant inventé ces injections. Il y a quelqu'un d'un c'est... Oh, il est taquin. Il a dit, quand l'air est acide, quand on est bourré de chemtrail, quand le taux d'aluminium est mille fois la dose, quand on est bourré de radiation, quand tous les deux ans, il y a une nouvelle onde de fréquence qui est distribuée, quand tout ce qu'on bouffe, c'est bourré d'OGM, quand c'est bourré de perturbateurs endocriniens, quand la mentalité n'y est pas, quand le moral n'y est plus, quand les systèmes immunitaires sont défaillants, on peut attribuer n'importe quoi à n'importe quoi. Et par contre, c'est bien normal de pouvoir tomber malade. Donc, pour expliquer ces maladies, on peut inventer n'importe quoi et c'est ce qu'ils font. Et comme les gens gomment ça depuis 120 ans, il n'y a aucune raison que ça change. Nombreux d'entre nous se sont disputés avec des membres de leur famille, leurs parents, entre autres, ou des gens de l'ancien temps qui étaient encore plus confiants dans le monsieur à la blouse blanche et à la cravate qui vous dit « Brossez-vous les dents, bifluorez ». Si le monsieur a une cravate et une blouse blanche, c'est qu'il s'y connaît. C'est des acteurs à la télé. C'est des acteurs. Il n'y a pas que là que c'est des acteurs. On en parlera peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais fatigué. Maintenant, je commence à reprendre du poil de la bébête. Alors, bon, OK, on a compris. Et sur le site de Sabrina Wallas nommée Synergy, elle nous a envoyé un lien qui nous amène sur le substac nommé Truth Summit, donc Sommet pour la paix, sommet dans le sens... Ah oui, dans le sens réunion de groupe. C'est Elsa et Marie-Claude quelque chose qui essayent de regrouper le plus de monde pour faire libérer Rainer Fulmich. Qui est encore au trou. Il a un avocat et tout ça, mais ce serait pas mal aussi. Comme Rainer Fulmich a été arrêté le 13 octobre et que depuis combien ? Un an, deux ans. Il a battu un travail monstre pour essayer de démêler toute l'affaire. Il y a eu toutes les séries de grands jurys. Et vraiment, je vous conseille d'écouter toutes ces vidéos. Il y a quatre ou cinq journées de grands jurys. Donc, c'est fait huit heures de vidéos par journée à peu près, écoutez. Et ça a été traduit des fois, il me semble, par les groupes de traducteurs français. Il y en a une dont La Signe, c'est une rose. Neuf de cœur, je crois, mais ce n'est pas elle que je pensais. Il faudrait voir avec l'élastique, il fait partie d'un de ces groupes-là. Donc, il y a pas mal de vidéos qui ont été traduites. Et c'est édifiant, c'est carrément édifiant. Ça me prend du temps, mais à la fin, vous savez tout. Et vous vous rendez compte dans quelle panade le personnel médical est. Et je vous certifie que c'est vrai tout ce qu'ils ont dit dedans. Parce qu'à l'époque, il était en 92, 13, en 13, il me semble, lorsque j'ai attaqué mon boulot à l'hôpital et que le travail a changé de forme. C'est-à-dire qu'avant, on notait différemment les actes médicaux que l'on pratiquait sur les patients. Et à cette époque-là, tous ces actes ont commencé à être nomenclaturés, nomenclaturés, je crois, enfin, reportés, sur informatique. Le patient a cessé d'être un patient. En fait, c'est devenu un client et on y a facturé. Même les graines de sel ne durent pas, je veux dire, c'est la totale. Et quand je m'y ai été confronté, j'ai senti un truc pas clair. On est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, on est mal noté. Nous, le professionnel, est mal noté. Ça se passe mal. Il y a une pression. Il y a une pression. Et je l'ai ressenti dans la journée 4 quand quelqu'un a expliqué ça. sur la politique qu'il y a en Angleterre. En Angleterre, il y a un triangle entre une université, un pôle pharmaceutique et peut-être un pôle d'hôpitaux ou je ne sais pas. Il y a un triangle particulier où se décident, c'est des think tanks qui mettent en application quelque part ce qui a été décidé sûrement dans d'autres coins. Encore, je ne sais pas si c'est au Tavistock ou à la Fabian Society ou encore au Pilgrim Club ou au Jason Club. C'est des sous-traitants, des méchants. c'est ceux qui donnent des ordres à BlackRock mais à ceux qui se sont occupés de notre santé chez nous dernièrement. ces cabinets-conseils qui se font payer des fortunes pour dire des conneries, faire des conneries. Le gars, il touche 500 000 pour faire une étude sur les moyens qu'auraient les professeurs d'améliorer leur travail. Je veux dire quoi. C'est-à-dire, il n'est pas professeur mais c'est lui qui va déterminer comment le professeur. Donc, ça signifie autre chose. Ça signifie qu'il veut leur faire adapter aux gens, aux professionnels, que ce soit les professeurs à l'école ou aux professionnels de santé. une certaine stratégie, une certaine façon de travailler qui n'arrange que la machine. Faites-moi confiance. Et en fait, je voulais arriver sur cette page-là. C'est là le lien qui vient de chez Synergy. C'est un papier qui nous provient des universités russes quelque part, fédération russie, russienne fédération, russienne, 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 vous voyez, ça vient de chez les russes. C'est l'effet des ondes en terahertz sur les cellules. Et alors là, bon, ce n'est pas traduit, mais c'est le journal des optiques biomédicales. il y a eu un intérêt accru dans le domaine des effets biologiques aux expositions des tissus et des cellules aux radiations en terahertz qui est conduit, enfin, qui est stimulé par un rapide progrès dans la biophotonique en terahertz qui a été observée durant les dernières décennies, « past decades » au pluriel, « les dernières décennies » et ce papier date de quand ? » vous savez, Sabrina, elle nous dit que ce n'est même pas 2005, c'est 1995, ce n'est même pas 1995, c'est 1960, ce n'est pas 1960, c'est même 1890. Suivant la technicité de ce dont on parle. Oui, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, peut-être que c'était en relation avec le NIMSA et la sonora Air Club et les autres, des gens qui disposent d'une technologie qui n'est pas accessible au public. Ce n'est pas forcément des ovnis, mais des trucs qui pourraient nous paraître ovnis, puisqu'on ne les connaît pas. On voit juste ce qu'ils volent. En fait, ils ne volent pas, ils flottent en général. Eh oui, l'air, c'est un liquide, c'est de l'eau très diluée, très, très diluée. beaucoup moins dense, c'est un liquide. C'est la mécanique des fluides pour l'aérien comme pour l'aquatique, comme pour l'huile et même presque comme pour le sable. Enfin, le sable, à une époque, c'était presque le quatrième état de la matière. C'est très particulier. Si vous allez doucement, vous passez, c'est comme l'eau aussi. Si vous allez doucement, vous avez très peu de résistance et si vous allez vite, vous avez une énorme résistance, voire c'est du béton. Bon, je regardais la date et je ne la vois pas. Peut-être qu'elle sera notée quelque part ailleurs. Toujours est-il les dernières décennies. Cette technologie en Terahertz pour les diagnostics médicales et les thérapies. Alors, diagnostic médical, c'est donc la surveillance contrôle, l'état des lieux et la thérapie. Ça dépend de ce que vous mettez derrière thérapie comme signification. Ils peuvent estimer qu'une thérapie, c'est quoi que ce soit. Alors, Encar, dans sa dernière vidéo ce soir, une des dernières, parce qu'elle bosse comme une folle, bref, ce n'est pas le mot, comme une forcenée, Sabrina Wallace. Elle a dit un jour, vous allez peut-être arriver à l'hôpital avec les oreilles qui saignent ou ailleurs, on va dire, et la personne, le professionnel de santé va vous dire vous êtes encore un peu amusé trop fort. L'autre, il dit je ne sais vraiment pas ce qui se passe, il n'était pas hier, je veux dire, et je n'ai touché à rien. Et là, le professionnel va jeter un clin d'œil à ses collègues, en disant on dirait que vous avez des problèmes mentaux, vous devriez prendre telle pilule, telle pilule, on va vous faire suivre un truc cicatrique, en fait, ils peuvent déclencher chez vous n'importe quel syndrome s'ils veulent vous écarter des lieux. Vous voyez ce que je veux dire par écarter des lieux. Il y a d'autres moyens aussi pour nous exproprier ou nous envoyer en colonie de vacances qui fait mal, vous savez. Ils peuvent dire qu'on a fait du hackage informatique, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. On ne peut compter que sur la bonne foi quand ils en ont, s'ils en ont. Si leur métier, ce n'est justement pas de faire croire qu'ils sont de bonne foi alors que non. Comme les professionnels aujourd'hui. Je suis tombé, deuxième encart, je suis tombé sur un petit rappel de Metallic Man qui disait tout ce que vous pouvez dire sur Internet sur le MJ-12, c'est de la daube. Il n'y a que moi qui est le vrai, il n'y a que le moi qui sent bon, tout le monde y pue, tout le monde y sent la charogne. Il n'y a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. C'est un petit clin d'œil à Pierre-Dac. Il se la joue un petit peu parce que j'ai l'impression que de temps en temps il a oublié qu'il a des implants et que ça peut biaiser un petit peu sa façon de voir. Il est quand même adorateur du système chinois actuel tout en restant patriote américain. Il trouve très normal que tout le monde soit ouf. Il est comme ça. Par contre, il a beau cœur et il prône l'entraide interhumaine et tout ça. Donc, il y a des bons côtés à son caractère. Mais néanmoins, et qu'est-ce qu'il disait aussi ? Pourquoi je dis que ce serait de référence à lui ? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus, là. Je parlais de la thérapie, des embrouilles de la part du personnel qui peut vous embrouiller, le personnel ou les forces de l'ordre qui peuvent vous accuser de ce qu'ils veulent pour se débarrasser de vous. Ah, ça ne m'en vient pas tout de suite. Ce n'est pas grave. Il y a différentes façons d'exposer en terahertz les tissus et les cellules, incluant des ondes continues ou des radiations pulsées à différentes puissances, en différentes fréquences et différentes durées d'exposition, de cycles d'exposition. Chacun d'entre eux devraient être systématiquement étudiés. Bon, je ne vais pas tout vous lire du tout. C'est juste comme ça, quoi. une introduction. Donc, en fait, tous les gens qui se disaient TI, individu cible, qui étaient plutôt moins détenteurs d'implants visibles ou pas au scan, à l'IRM, à la radio, ils ont complètement raison. Bon, il y a peut-être de temps en temps quelqu'un qui joue le jeu pour se faire plaindre, mais sinon, vous voyez bien, maintenant, il y a tous les moyens d'effectivement faire ça sur quelqu'un. Bon, Sabrina, elle est outrée parce qu'elle dit « Vous nous violez numériquement, là, digitalement ? » Et il est inadmissible en fait que vous fassiez ça sans que les gens le sachent, sans leur accord, sans leur consentement, sans qu'ils sachent que ça se produit. Et qu'est-ce que ça produit en plus ? En effet. Parce que ça ne produit rien de bon en plus, quand on le voit. C'est un viol. Un viol numérique, un viol digital, je ne sais plus comment elle appelle ça. Enfin, c'est un viol. Bon, alors après, bon, oui, détail, ils vont trouver les bonnes raisons d'eux et les bonnes raisons d'eux. Donc, vous voyez, les terahertz, c'est entre les micro-ondes et l'infrarouge. C'est un viol. Ça peut traiter la biologie des molécules, des cultures de cellules, des cellules individuelles, la structure cellulaire, des organes entiers ou des organismes. Bon, après, c'est intéressant, il faudrait continuer à le lire mais à le traduire en même temps. Donc, je ne vais pas vous le faire. Parce que déjà, c'est un petit peu complexe quand même, quelque part. Mais non, c'est accessible, on y arrive. Ça fait un peu des phrases bancales, des fois, dans l'expression par ma bouche. mais la compréhension est à portée de cerveau, à portée de conscience, à portée d'intellect. Au niveau de la conscience, il y a l'angoisse qui monte, si vous voulez, mais là, je ne l'ai pas monté. Refusez, don't comply, n'acceptez pas, refusez. Et puis, en même temps, on connaît deux, trois moyens d'essayer de couper court, d'essayer au moins et de faire au mieux pour être le moins touché possible. Pour ça, il faudra encore regarder quelques vidéos de Sabrina et mieux les traduire, plus en profondeur que ce que je ne l'ai fait. Il y a des fois, je vous ai traduit dix minutes sur une heure de vidéo. Et moi, j'ai mis deux heures pour traduire ces dix minutes entre les encarts et tout le reste. Je suis désolé, mais c'est ma façon de faire. Je suis désolé. Quand je fais des trucs trop scolaires, ça m'use, vous avez vu ça, je suis fatigué d'un coup. Parce que c'est... Quelque part, je fais moins attention à me protéger, à garder ma bulle. Vous voyez, je rentre dans le sujet, et ça finit par m'atteindre un peu. Je ne suis pas un professionnel de l'indifférence. Et je ne tiens pas à l'être du tout. Mais contrôler ses émotions, ça, c'est un travail. Voilà. Je bénéficie de cet exercice, un peu, si on peut dire. comme je suis le seul à le faire, qu'on n'est que 5500, que je ne suis pas vraiment soutenu, je vais vous dire, même si j'arrivais à tout savoir, ça servirait à quoi ? 5500, ils ne regardent jamais les vidéos en entier, tout le monde. Ce sont très rares, les gens qui regardent la vidéo de début à la fin. Il y en a, mais ils sont très rares. Je trouve qu'ils sont très rares. Comment le saurais-je ? Je ne regarde pas les algorithmes d'études. Je le sais, parce que c'est rare, les gens qui me parlent des derniers sujets que j'ai abordés dans la vidéo, dans leurs commentaires. Voilà. Et personne, pas grand monde n'apprécie, j'ai 10% de pouces, et encore. Je ne les demande pas, c'est juste pour, ça signifie quand même qu'on a apprécié, vous voyez. qu'on est conscient de la valeur de l'information reçue. Et je ne sais pas si vous pensez que je me trompe en disant que jusqu'à présent tout ce dont on a parlé sur ma chaîne tient debout. Je ne sais pas. Ma dernière assertion un peu chelou, c'est mais ce n'est pas normal les conflits là. Il y a des terres 3B depuis 1990. Aujourd'hui, c'est peut-être les terres 10, si ce n'est pas autre chose encore. Ces triangles noirs en anti-gravité qui font des décollages verticaux, à Mach 10 s'ils veulent, en tout cas, quoi, qui n'ont pas l'air d'être touchés par l'explosion qui viennent de déclencher en dessous d'eux. C'est assez spécial comme manifestation, comme comportement. C'est très intéressant d'ailleurs. Quand on voit des terrains de guerre où on est encore comme dans une guerre des années 70, quasiment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, je me demande à qui profite le plus l'écrit et dans quel but. Et est-ce que ce n'est pas très important quand même, avec de grands dégâts, de très lourdes conséquences, mais néanmoins une diversion vis-à-vis du sujet principal dont on a un des éléments sous les yeux là, tout de suite. Ce verrouillage de la société de contrôle, de surveillance et de limitation par des moyens invisibles, intouchables et dont on dispose tous aujourd'hui qui sont camouflés, camouflés dans le grand écran depuis des années, camouflés dans les téléphones, camouflés dans tout l'Internet des choses, camouflés dans la puce de votre animal de compagnie, dans les vôtres, vous saviez que vous étiez bourrés de puces ? Quelqu'un a fait un test des édimers juste pour voir à quel point il y avait une certaine coagulation ou quelqu'un s'est piqué le doigt et a fait juste une observation parce que vous le voyez tout de suite quand vous avez les globules empilés. alors après, si vous avez les moyens, vous pouvez chercher plus bas si vous voyez les filaments, des trucs comme ça, des trucs qui brillent mais déjà, si vous voyez vos globules tous empilés, il y a un problème surtout si vous n'êtes pas passé entre les gouttes et les aiguilles. Parce que là, vous avez été contaminé par quelque chose. Alors, vous passez 20 minutes les pieds par terre, pieds nus, mis à la terre parce que ça, normalement, ça rétablit entre une demi-heure jusqu'à deux heures parce que c'est l'après-midi dans la verdure ou je ne sais pas et puis au retour, vous testez le sang. Enfin, avant de rentrer dans l'électro-smog de la ville si possible et puis en ayant débranché vos appareils électroniques évidemment. Enfin, bon, et regardez parce que si vous avez les empilements, tout ce que nous disent les docteurs là qui ne se permettraient pas de mentir ni de fabuler et qui en plus nous montrent les vidéos de leurs observations. Tout ce qu'ils disent, ça tient debout. Et donc, mes conclusions risquent fortes de tenir debout aussi d'autant plus quand on tombe sur Sabrina Wallace qui va encore plus loin que ce que je n'allais me permettant d'aller maintenant encore plus loin par contre. Oui, parce que je dis quand même là, il y a une collusion stratégique de gens qui nous font nous diviser, nous disputer, nous font des reproches dans un sens ou dans l'autre sur des sujets importants mais subalternes par rapport à ce dont on parle là sur le contrôle général de la population mondiale. Il y a aussi l'OMS qui pendant ce temps-là essaie absolument de passer en force sur tous les États du monde sa suprématie de direction sanitaire permettant de faire ce qu'elle veut au niveau d'une loi martiale mondiale si elle veut amenant encore plus vite à un gouvernement mondial et tout ça. Vous voyez, il y a aussi l'OMS en ce moment. Ils essayent, ils essayent. Il y a deux, trois personnes qui en parlent quand même qui disent on a jusqu'au 25 décembre, je crois, 23 décembre ou à moins que ce soit le 23 novembre. il y a des votes qui vont avoir lieu à la Commission européenne ou je ne sais plus où. C'est hyper grave. C'est Adreus de Médouce qui va prendre le pouvoir. Ce mec-là, il n'est même pas docteur. Lui non plus. Quoi, il n'est même pas vétérinaire. Non, il n'est sûrement pas vétérinaire s'il n'est pas docteur. Il est quoi ? Ah, mais il est criminel de paix. Criminel en temps de paix. Criminel de guerre en temps de paix. Enfin, dans son pays en Éthiopie et puis là, maintenant, il est criminel mondial avec Fossi, Gates et les autres. Évidemment. Et ne croyez pas que l'homme orange, là, soit un sauveur quelconque. Il n'y en a pas de sauveur. Il n'y a rien d'autre que nous-mêmes si on se bouge les fesses. Incroyable, tous ces gens qui suivent, qui attendent les prochaines élections de mois en mois en mois. En oubliant, au fur et à mesure, tous les dégâts que l'autre a fait ou a laissé faire. Mais là, c'est gravissime. Chez nous, c'est clair et net. On les a cernés tous. La brochette qui tient la banderole, ça en est une grosse partie déjà. Il leur manquait. Ils sont tous complices de ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. Ils ont soutenu. Ils n'ont rien fait contre. Ils ont soutenu. Ils ont financé. Ils envoient des armes. Ils participent avec les renseignements, avec tel truc, avec tel truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils font leur boulot. Leur boulot, c'est d'arriver au contrôle mondial. Les clones à Hollywood. Lui, il dit qu'il y avait le chien et le chien ne reconnaissait pas son maître. Il n'arrêtait pas d'aboyer contre. Ce n'était pas le maître, c'était son clone. Quand il a fait la promotion de Jumanji, on a demandé à Blackjack, le gars là, de participer à une suite, de s'engager à faire la suite. Il a dit que je n'avais pas le choix. Je faisais la suite où il me tue et il me clone. alors vous pouviez dire qu'il était en train de plaisanter. Mais pourquoi est-ce que cette vidéo a été enlevée d'Internet ? Et après cette interview, peu de temps après, Kevin Hart a aussi admis qu'il avait été cloné. Pour faire le film, on lui a intimé l'obligation de se faire cloner. Alors on lui dit mais vous êtes sur toutes les chaînes, toutes les radios, presque en même temps. Comment vous faites ? J'ai un clone. Non, mais je ne présente pas. Mais moi non plus. Enfin, il rigole. J'ai sorti le chat du sac là. C'est une expression anglaise qui signifie que ça va être dur de le remettre. Quand vous sentez un chat qui a été enfermé dans un sac, vous ne pouvez plus le remettre. Vous l'avez surpris la première fois pour l'y mettre, vous ne l'y reprendrez plus. C'est une nouvelle majeure que je vous donne, une info majeure que je vous donne. J'ai été cloné. Sinon, je serais incapable de faire tout ce que je fais. Et là, la Playmate qui est la copine de Hugh Hefner. Je ne connais pas tous ces gens. C'est une star de reality show qui a joué dans la fille de la porte d'à côté, Girl Next Door ou la voisine d'à côté. Ces vidéos en ligne ont été supprimées après Holly Madison qui dit avoir été élevé dans un laboratoire de clonage. Donc, évidemment, sa vidéo a été shortée. Elle a dit un jour « Je ne suis pas jalouse des autres filles parce que j'ai été élevé dans un laboratoire à clonner pour être la femme parfaite pour M. Hugh Hefner. » Alors, ceci, à part le fait que mon QI est probablement un peu plus haut qu'il devrait être, je n'ai donc rien à craindre. Je n'ai rien à redouter. Ah oui, malgré le fait que mon IQ soit peut-être un peu plus haut que ce qu'il aurait aimé. « Remember the media frenzy the eternal debate between Howard T. Stern and Larry Burkhead over who was Daniel and the real father? Frederick Prince von Hanholt who was the biological son of Adolf Hitler. » Alors là, c'est un, a priori, le, le, Frédéric, le prince de Hanholt qui serait un fils d'Hitler. « Came forward to claim that he was the real father. » est venu et a dit que c'était lui le vrai père du bébé qu'on avait vu, enfin, ou du type qu'on avait vu à l'image d'avant. Ouais, le père de lui. En car, il y avait une Anglaise qui avait dit, vous savez, en Belgique, le roi s'est démis de ses fonctions et a laissé son fils prendre la place et à ce moment-là, elle, on a entendu parler de son témoignage, elle dit moi, j'ai la preuve sanguine que génétiquement, c'est lui mon père. Il l'a emmené dans une partie fine, voilà, c'est ce genre de, vous savez, au château de je ne sais pas où, au château de la grande noirceur. je n'ai pas vu la vidéo, là, donc ça va être difficile de vous faire une traduction correcte de tout et de ne pas tomber dans les... Là, c'est Persona synthétique. Est-ce que vous avez vu ce vieux film qui s'appelle The Boys from Brazil ? Bon, ça, c'est l'histoire de scientifiques au Brésil qui faisaient des clones à partir d'un extrait de sang d'Hitler. Dans le film. Ce film a été écrit par Ira Levin. C'est un écrivain américain dont les livres traitaient de satanisme de clonage humain et de meurtre rituel. Il a aussi écrit Rosemary's Baby et The Stepford Wives. Donc là, c'est l'histoire d'un couple qui cherche un endroit pour que leurs enfants aient une vie sûre. Ils rejoignent une société secrète, le gars, le père, dont tous les membres masculins ont tué et cloné leurs femmes de manière à les programmer à leur goût. Et le caractère principal, Joanna, croise Bobby, une autre, avec laquelle elle devient amie. Et elle trouve lors de leur réunion très bizarre la manière dont les autres femmes réagissent. Et elle essaie de faire un club de libération de femmes de manière à les réveiller. à ce moment-là, elle découvre que Bobby a été tuée et clonée. Et quand elle constate, quand elle comprend qu'elle va être la suivante, elle essaye de s'enfuir avec ses enfants. Donc, c'est le pitch du film. Le film se termine avec elle qui va faire des courses. et elle agit de manière très robotique. Elle croise son ancien ami Bobby, elle se salue poliment, commence une discussion superficielle. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'elle aussi finalement a été tuée et clonée. De quoi était-il vraiment au courant l'écrivain ? Bon, après, je peux vous faire toute la vidéo là finalement, mais je voulais vous parler d'autres choses aussi parce que j'avais des sujets un peu plus drôles des fois. Je ne sais pas. Là, c'est les gens qui ont disparu parce qu'ils en savaient trop, des inventeurs. énergie libre, antigravité, médecine universelle. Ça, c'est les événements étranges et chaotiques qui se déroulent en ce moment. Bon, il en a fait une autre sur Harp qui déchie un. Celle-là, je n'ai pas encore lu. Donc, celle-là, je vous en ai à peine parlé dans ma dernière vidéo. Il dit que tout le monde est affilié au zionisme, tous les autres prétendants au poste de président pour les prochaines élections américaines. Sauf lui. Mais à cette occasion-là, je vous avais dit que je voulais vous traduire le quart d'heure de vidéo où il détaille sur un tableau toute la structure stratégico de la société actuelle entre la société, la breakaway society, les influenceurs, l'espérance du peuple et dans quel état ils ont mis le peuple finalement de manière à ce que tout ça fonctionne à leur goût. Ça ne sound presidential, mais en fait, c'est très présidential. Donc, ça, c'est un site très peu. Là, il y a des mèmes. Oui, c'était pas mal, les petits mèmes. Alors, les souris meurent dans le piège à souris parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi le fromage est libre. Je vous baisse le son peut-être, quoique. Donc, là, il y a une équipe de sport suédoise qui ressemble à des femmes. Las Vegas sphères, elle rapporte, donc, c'est une salle de spectacle dernier cri, quoi, avec les dernières technologies, dont quelqu'un dit, on leur propose des visions de démons et les gens acclament à l'intérieur. Enfin, je n'ai pas lu l'article, c'est un autre article, mais là, donc, elle a rapporté 98,4 millions, non, une perte de 80, de 100 millions de dollars et son PDG lâche l'affaire. Et donc, c'est possiblement dans les Simpsons qu'il y a une allusion à l'état de la sphère dans 5 ans, donc, elle est fracas. D'ici 5 ans, il sera passé beaucoup de choses. On ne sait pas si c'est un mouvement populaire qui l'a rendu comme ça à la sphère ou une ajustation terrestre. j'ai des renseignements, enfin, des prévisions, on va dire, comme quoi le volcanisme ne va pas être aussi terrible que ça, mais néanmoins, il va y avoir beaucoup de bouleversements climatiques ou géographiques et qu'il vaut mieux pas trop s'installer trop au bord des côtes, des mers. Le Maroc, l'Espagne, l'Italie, cette zone-là, cette tranche-là, d'ailleurs, cette latitude-là va beaucoup chauffer et devenir plus ou moins désertique, mais d'autres régions vont devenir beaucoup plus froides aussi, plus au nord. Donc, ça, c'est dans le film en 68, 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, ben oui, ils ont visionné un futur dans lequel les gens mangeraient leur repas tout en regardant des images sur un écran plat. Bon, un peu plus loin dans le film, l'intelligence artificielle prend le dessus et tue tout le monde. il y a peu de gens qui trouvent nécessaire de détenir une voiture à Berlin parce qu'environ à 4h30 du matin, les trains passent toutes les 10 minutes, une fréquence à laquelle les villes américains n'arrivent même pas à leurs heures de pointe. là, c'est un défaut des cartes, mais il faut savoir que c'est une projection de telle manière. Étant donné qu'on habite dans les hemisphères nord, c'est quand même plus simple de voir la carte étalée en détail sur les régions qu'on habite plutôt qu'au niveau de l'Équateur. je dirais, moi. Parce qu'effectivement, la largeur de l'Afrique est fait 7200 kilomètres et en fait, la Russie, elle fait 6400, mais elle est deux fois plus large au dessin, représentée deux fois plus large. Ça, c'est un canapé pour les gens qui portent des masques alors qu'ils sont tous seuls dans leur voiture. Ça, c'est une image parce qu'elle veut que tous les gens puissent voir cette, qu'ils voient cette image parce qu'ils ont mis leur voiture à 20 000 dollars au garage pour l'hiver. Et là, vous avez une voiture à 2 millions qui tient la neige. Mais bon, elle a des bons pneus et puis sait conduire, à mon avis. Et il y a un chasse-neige qui est passé. Je ne traduis pas tout parce que des fois, je loupe le truc. Donc, ça, c'est la ward du meilleur acteur 2023 pour le jeu de victimes. Vous pouvez voir l'image, mais c'est un drapeau blanc et bleu avec une petite étoile bizarre. Là, on comprend mieux pourquoi elle se cache le visage parce qu'on la voit dans le miroir et puis elle louche. En 1993, le père engueulait son fils qui ne branlait rien sur le canapé en lui disant « Quand tu seras grand, tu vivras dans un van en bas de la rivière et en 2023, si tu as réussi à économiser 45 000 dollars, peut-être qu'un jour, tu pourras vivre dans un van au bord de la rivière. » Tu voudras le faire, tu ne pourras pas. Bon, là, je vais la passer parce que sinon, on va se faire allumer. Ah, il semblerait qu'il y ait eu une mutation et qu'il se soit transformée en crotte en crotte. Je ne pourrais plus oublier cette image. Donc, en haut, c'est l'image de Nosferatu et en bas, c'est la PDG de quel gros truc de Google, non ? Il y a une certaine ressemblance. Ouais, il y a des trucs plus ou moins drôles, quoi. Ah oui, c'était pas mal, ça, aussi. Le plus, vous regardez, le plus, vous trouverez d'arbres qui sont en train de grandir sur des structures en briques rouges qui proviennent de l'ancien monde. Donc là, vous savez, l'idée de la Tartarie ou l'idée du ras-de-marée de boue, voilà. Il y aurait eu une sorte de reset provoqué par une montée de boue, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui aurait disparu, vraiment beaucoup de monde. En quart. Bon, ça explique qu'il y a un petit peu les mêmes structures architecturales des bâtiments sur toute la planète, suivant où, quand même, mais à peu près. D'un autre côté, je sais qu'il y a des architectes qui se régalent à aller faire leurs travaux de la gauche à droite, enfin bon, ils font un grand tour de compagnonnage, on va dire, et ils réalisent des pièces un peu partout. et d'un autre côté, dans les grandes familles qui ont un arbre généalogique qui remonte assez loin, je ne sais pas s'il y a vraiment un trou. Et un jour, j'avais dit que chez moi, il n'y avait pas de trou, mais je suis en train de revoir ça de mémoire, parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas vu l'arbre généalogique et il y avait des trous, mais je ne me rappelle plus où. Ce serait bien que je voyais à quelle date à peu près. Ce serait intéressant, oui. Bon, parce que pour moi, c'est un argument justement de dire non. S'il y a un trou, là, je peux dire oui, c'est possible. ça aussi, on passe. Ça, c'est la gueule qu'il a quand il conduit, parce qu'il est toujours en train de regarder le ciel, dans lequel se détachent quelques zébrures qui forment un petit peu un dessin. En plus. Je ne suis pas platiste, néanmoins. Ah, la confession du conducteur de Epstein. Je vous en ai parlé, je ne l'ai pas encore vue et je ne l'ai toujours pas vue. Ben non, j'ai passé trois heures avec Sabrina. Plus plein d'autres temps, plus j'ai fait une vidéo, plus ci, plus ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui disait vous n'allez pas croire que le gouvernement peut faire des choses malsaines sur le peuple. Et il va détailler un certain nombre de patentes technologiques qui montrent qu'ils ont tout le matériel et toutes les patentes pour faire du contrôle mental à distance. Avec la manipulation des champs électromagnétiques de l'écran, par exemple, mais entre autres. Et donc, je vais arrêter cette vidéo là-dessus parce que celle-là, elle est rigolote. Et je vous dis, je prends ma voiture et je vous dis salut ! Ciao ! On aura des patentes comme la vétude. Bon. Elle était un peu rigolote quand même. Bonne soirée, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada